Chers maîtres, chers compréhens, permettez-moi de vous présenter un cas d'IRM que nous avons reçu durant notre vacation. Il s'agit d'une fille de 14 ans, sans antécédent, qui présentait depuis un mois une douleur et huméfaction de l'hypocondre. Ça passe bien, bien. Il s'agit d'une fille de 14 ans, sans antécédent, qui présentait depuis un mois une douleur et huméfaction de l'hypocondre gauche avec hématurie. Dans un contexte d'altération de l'état général, à l'examen clinique, on trouve une masse palpable au niveau de l'hypocondre et du flanc gauche, l'absence de fièvre au bilan biologique initial était normal. Donc une échographie a été demandée, qui montrait la présence au niveau du compartiment rétropéritonial gauche d'une masse occupant la loge rénale, assez bien limitée, de contours irréguliers, tissulaires hétérogènes, s'étendant en avant vers le compartiment intrapéritonial, et refoulant et infiltrant en bas le rein homolatéral, qui est siège d'une dilatation piélocalicielle. Donc une IRAM a été demandée pour meilleure caractérisation. Voici les couples axiaux T2. Les couples coronal T2. Les couples axiaux T1 après injection de gadolinio. Et les couples coronal T1 après injection de gadolinio. Donc voici les images, je vous laisse quelques secondes. Donc au total, on est devant une masse rétropéritoniale latéralisée à gauche. Une masse rétropéritoniale latéralisée à gauche, bien limitée de contours irréguliers, de signal hétérogène en T2 par la présence de plages de nécroses qui sont en hyposignal T1, hypersignal T2, restrictives à la diffusion et qui est rehaussée de façon hétérogène après injection de gadolinio. Sur le plan topographique, cette masse refoule en haut l'estomac et la rate, refoule en bas le rein homolatéral qui est infiltré et siège d'une dilatation piélocalicielle. En avant, elle arrive au contact de la paroi abdominale avec des signes d'envahissement. En arrière, elle arrive au contact des corps vertébraux sans signe d'envahissement. Et en dedans, elle refoule les structures vasculaires. Cette masse est associée à de multiples masses péritoniales qui sont de même caractéristiques sémiologiques, un épicissement nodulaire du feuillus péritonio et des adénopathies lomboaortiques. On note également l'absence d'individualisation de la surrénale gauche. Une TDM thoraco-abdomino-pelvienne pour bilan d'extension a été réalisée et a montré l'association de la masse rétro-péritoniale à des nodules pulmonaires et des micronodules pulmonaires éparses bilatéraux des lésions ostéolithiques étagées des corps vertébraux au niveau de l'aile ilia gauche et au niveau du sacrum. Donc au total, on est devant une masse rétro-péritoniale gauche d'allure tumorale agressive chez un enfant de 14 ans infiltrant et refoulant le rat homolatéral associé à des nodules émasses péritoniales, des nodules pulmonaires, des lésions lithiques du squelette osseux d'allure secondaire. Un rappel sur l'espace rétro-péritonial qui s'étend du diaphragme en haut jusqu'au pelvis en bas. Il est situé entre le péritonial pariétal postérieur en avant et le fascia transversal en arrière et comprend cinq compartiments. Les compartiments latéraux qui sont pairs et asymétriques contenant les reins et d'autres organes. Chaque compartiment latéral est divisé en trois espaces séparés par des fascias, le pararenal antérieur, l'espace pyrirénal et le pararenal postérieur. L'espace pararenal antérieur contient une partie du colon ascendant, du colon descendant et le bloc duodéno-pancréatique. Le compartiment pyrirénal contient les reins, les surrénales, les urutaires, des vaisseaux et des lymphatiques. L'espace pararenal postérieur ne contient que de la graisse. Un compartiment vasculaire central qui s'étend de T12 à L5. Il contient l'aorte abdominale et ses branches, la veine cave inférieure et ses afférences, des chaînes lymphatiques et des chaînes sympathiques abdominales. Et deux compartiments postérieurs qui sont symétriques contenant le muscle psoas qui rejoint le muscle iliaque. Donc, pour raisonner devant une masse rétropéritoniale, il faut d'abord dire est-ce que la lésion est bien rétropéritoniale ? Est-ce qu'il y a une atteinte d'un organe ? Si oui, lequel ? Est-ce qu'il s'agit d'une seule lésion ou plusieurs ? Est-ce qu'elle est binine ou maligne ? En plus du terrain de patients, à savoir l'âge, le sexe, la clinique, les antécédents et le bilan biologique. Donc, cinq signes à rechercher devant une masse abdominale. Une masse entourée du parenchyme d'un organe y appartient. Le signe de refoulement, c'est une déformation en croissant d'un organe intrapéritonial par une masse rétropéritoniale sans signe d'envraillissement. Le signe de lépran, si une masse se raccorde à une structure par une languette, elle naît de cette structure. Le signe de l'artère nourricière, élément important pour déterminer l'organe d'origine de la lésion. Et le signe de l'organe fronton, quand la lésion se développe dans un organe de petite taille, celui-ci n'est plus individualisable. Donc, le signe de lépran, c'est le raccordement d'une lésion unique à un organe de part et d'autre de la lésion par une fine languette du tissu de l'organe. Le signe de refoulement, il correspond à une déformation en croissant des organes intrapéritoniaux par une masse rétropéritoniale sans envahissement. Voici des séquences Axia T2 et T2-FATSAT montrant une masse rétropéritoniale envahissant la veine cave inférieure et qui déforme en croissant le diodénome et le pancréas. Donc, pour limiter la gamme diagnostique, on va éliminer les tumeurs rétropéritoniales bénignes, à savoir rénales et extra-rénales, les tumeurs rénales malignes secondaires, à savoir les leucémies, les métastases et les lymphomes, et les tumeurs rénales malignes du nourrisson, à savoir les tumeurs abdoïdes et les carcinomes du tube de Bélinie. Et on garde les tumeurs rétropéritoniales malignes chez le grand enfant. Pour les tumeurs rénales, c'est surtout le nephroblastome, le sarcome acyluclair et la tumeur primitive neuro-octodermique. Pour les tumeurs extra-rénales, le neuroblastome, le lymphome et le phéochromocytome qui peut survenir chez le grand enfant. Commençons par le nephroblastome. C'est une tumeur maligne de type embryonnaire, derivant du blastome métanéphrogène spécifique de l'enfant. Représente 6 à 8% des tumeurs malignes pédiatriques, 90% des tumeurs solides du rein de l'enfant. L'âge moyen de serre venu est de 3 ans et demi, sans nette prédominance du sexe. L'association malformative est possible. Elle est caractérisée par un développement très rapide, souvent très volumineuse au moment du diagnostic et pouvant atteindre jusqu'à 10 cm au moment du diagnostic, peut-être bilatéral et souvent entraîne une thrombose de la veine rénale, étendue à la veine cap, voire une extension intracardiaque et des embolies pulmonaires. Elle est métastatique, surtout au niveau pulmonaire et donne rarement des ADP. Sur le plan clinique, elle est souvent révélée par un syndrome de masse, une hématurie, une hypertension artérielle avec un bilan biologique non spécifique. Sur le plan imagerie, l'échographie montre une volumineuse masse rétropéritoniale qui est bien limitée, écogène, hétérogène, avec des plages qui siconécrotiques. Le prolongement du parenchyme rénal sain se raccordant progressivement à la masse donne le signe de l'épran. Le néphroblastome n'en gaine pas les vaisseaux mais les refoule. Le Doppler permet de rechercher des thromboses vasculaires. L'échographie permet de rechercher les signes de fissuration ou de rupture par la mise en évidence d'un épanchement péritumoral ou intra-péritonial et permet également l'étude du rein contralatéral. La TDM confirme le siège intra-rénal par la mise en évidence du signe de l'épran et le refoulement vasculaire. En contraste spontané, on a une masse qui est solide et hétérogène pouvant renfermer des calcifications des illogresses intratumoraux et qui est rehaussée de façon hétérogène après injection de produits de contraste. Le scanner permet également de rechercher les thromboses vasculaires. Sur l'IRM, on a une masse qui est un usosignal T1 par rapport au parenchyme rénal qui est de signal hétérogène qui est plus difficile à dissocier du parenchyme rénal et qui est rehaussée de façon hétérogène après injection de gadot tout en restant hypo-intense par rapport au parenchyme rénal. Ce qui est en faveur du nephroblastome, c'est la localisation. On a presque sur les images un signe de l'épran. On a un refoulement des vaisseaux et c'est une masse hétérogène renfermant une nécrose et donnant des métapulmonaires. Ce qui est contre, c'est surtout l'âge. On a vu que l'âge moyen sur la littérature était 3 ans et demi alors que notre patiente avait 14 ans, on a la présence d'ADP, chose qui est rare dans le nephroblastome. Donc normalement, on ne devait pas retenir le nephroblastome. Mais dernièrement, lors de la vocation du docteur Iraki, on a eu un cas d'un jeune enfant de 14 ans sans antécédent qui est admis pour une masse abdominale qui évoluait depuis un mois avec altération de l'état général et chez qui le bilan était normal. L'échographie et son IRM ont montré un volumineux processus tumoral rétropyrétonial occupant la loge rénale à point de départ rénal en signal T2 hétérogène, en hyposignal T1 restrictif en diffusion, renfermant des zones de nécrose et se réhaussant de façon hétérogène après injection de gado. Ce processus englobait la quasi-totalité du rein avec effraction capsulaire et responsable d'une dilatation pylocalicielle envahissant la surrénale homolatérale. Ce processus refoulé, les structures digestives et vasculaires adjacentes, est responsable d'un volumineux thrombus endoluminal de la veine rénale étendue à la veine cave inférieure et l'oreillère droite avec des adénopathies lomboaortiques et son anapath était en faveur d'un néphroblastan. Donc, on retient le diagnostic, on garde le diagnostic de néphroblastan. Le sarcombe acide claire représente 5% des tumeurs rénales malignes de l'enfant. Il peut survenir chez l'enfant de 1 an et demi jusqu'à 5 ans, mais on peut le voir chez le grand enfant, toujours sous forme unilatérale. L'imagerie, c'est le même aspect que le néphroblastan. Cependant, il comporte volontiers une forte composante kystique. Le caractère infiltrant est prédominant. Le diagnostic est évoqué devant la présence de métastases, surtout osseuses ou une hypercalcémie. Pour le bilan d'extension, c'est surtout la scintigraphie osseuse. Le pronostic est défavorable. Voici l'exemple d'une fille de 2 ans hospitalisée pour ballonnement abdominal évoluant depuis un mois. Son neuroscanner a montré la présence d'une volumineuse masse rénale gauche de densité tissulaire et de rehaussement hétérogène après injection associée à une adénopathie préaortique au cave. Son IRM a montré la présence d'une masse qui contient un contingent hémorragique et qui vient au contact de la paroi sans signe d'envahissement. Le diagnostic de nephroblastome a été évoqué. L'enfant a été mis sous chimiothérapie mais sans amélioration. Donc, on a réalisé une nephrectome élargie et l'anapate était en faveur d'un sarcombe à cellules claires. Donc, les éléments pour, c'est la localisation rétropéritoniale. On est devant une masse solide hétérogène avec nécrose et infiltration rénale. On a la présence d'ADP et des métastases osseuses. Et ce qui est contre, c'est surtout l'âge. Il survient entre un an et demi et cinq mois et cinq ans. Mais on a dit qu'il peut atteindre le grand enfant. Donc, on garde le sarcombe à cellules rénales. La tumeur primitive neuro-octodermique extrasquelettique sans atteinte osseuse, c'est une tumeur agressive découverte d'un stade avancé, souvent métastatique, de la même famille que le sarcombe des Wings. Elle survient surtout chez l'adulte jeune avec un âge moins de 27 ans. Elle est rare chez l'enfant. Avec une prédominance masculine, la tumeur est de taille variable, souvent non encapsulée et nécrotique. Elle donne des adénopathies dans 50% des cas et des métastases dans presque 30% des cas. Sur le plan clinique, elle est évoquée devant une masse abdominale, une douleur. Elle est révélée par une masse abdominale, une douleur ou altération de l'état général. Donc, en imagerie, on n'a pas de signe spécifique. Elle est semblable au néphroblaston, montrant une volumineuse masse hétérogène avec des remaniements nécrotico-hémorragiques très fréquents. Voici des exemples de la littérature. Une TDM abdominale ou coupe axiale montrant une volumineuse masse de 14 cm à développement exorénal antérieur, hétérogène, renfermant des zones hypodenses, d'allure nécrotique, infiltrant le sinus et la graisse périrénale. Et voici un deuxième exemple d'une jeune fille de 22 ans chez qui la TDM montre une volumineuse masse rétro-péritoniale à point de départ rénal. Voici le signe de l'épran. À développement exorénal, hétérogène, refoulant les structures vasculaires et digestives et chez qui l'anapate était en faveur d'une tumeur primitive neuro-ectodermique rénale. Donc, ce qui est pour, c'est la localisation rétro-péritoniale. On est devant une masse solide hétérogène avec nécrose et infiltration donnant des ADP et des métastases. Et ce qui est contre, c'est surtout l'âge parce qu'elle est rare chez l'enfant. Passons aux tumeurs rétro-péritoniales extra-rénales chez le grand enfant. Le neuroblastome, c'est une tumeur embryonnaire maligne ayant pour origine le tissu sympathique dérivé des cellules de la crête neurale. Devant toute masse rétro-péritoniale extra-rénale de l'enfant, on pense en neuroblastome. C'est la tumeur solide extra-cérébrale la plus fréquente du petit enfant de moins de 5 ans. C'est le pendant du paraganglion chez l'adulte. C'est une tumeur qui se développe le long des chaînes sympathiques parachidiennes et aortiques et dans la médule surrénale. Pour les circonstances découvertes, au stade de la tumeur primitive, elle est révélée surtout par une masse palpable, mais souvent très métastatique au moment du diagnostic, surtout au niveau de la moelle osseuse. C'est une tumeur qui sécrète quasiment le temps des catécholamines. L'histologie confirme le diagnostic et définit trois types d'aspects radiologiques similaires, le neuroblastome, le ganglion neuroblastome ou le ganglion neuro. Sur le plan imagerie, la radiographie standard essentiellement thoracique montre des opacités de tonalités hydriques contenant des calcifications et un déplacement des lignes paravertébrales. L'échographie et l'examen de première intention à réaliser devant une masse cervicale abdominale ou pelvienne de l'enfant montrent une tumeur solide hétérogène renfermant des calcifications aux deuxiènes nocrotiques, aux hémorragiques ou kystiques, englobant les structures vasculaires. Contrairement au néphroblastome qui refouille les structures vasculaires, l'échographie permet de guider, bien évidemment, la biopsie. La TDM montre une masse solide hétérogène avec des ondes de nécrose d'hémorragie et peu rehaussée. Elle est peu rehaussée après injection de produits de contraste et qui renferme souvent des calcifications dans 85% des cas. C'est un signe fort pour le diagnostic positif. Cette tumeur en gaine les vaisseaux et franchisse la ligne médiane à la différence du néphroblastome. L'IRM, c'est surtout pour la localisation médiastinale, cervicale et pelvienne et pour le bilan d'extension. Donc, ce qui est pour, c'est surtout la localisation rétropéritoniale. On est devant une masse solide hétérogène renfermant des nécroses et donne des ADP. Ce qui est contre, c'est surtout l'âge. Elle survient chez l'enfant, surtout moins de 5 ans. On a une absence du dépassement d'alénie médiane, une absence d'englobement vasculaire et l'absence de calcification. Donc, on illumine le diagnostic de néroblastome. Le feuillochromocytome, chez l'enfant, c'est une tumeur midulocyrénalienne développée au dépens des cellules chromaffines. 10% des feuillochromocytomes sont malins, 10% sont multiples et 10% sont familiaux. Il s'agit d'une tumeur rare car elle ne représente que 0,1 à 1% des causes d'HTA chez l'enfant. L'âge moyen de découverte est de 9 ans et demi. Il s'associe aussi à une clinique classique connue chez l'adulte, à savoir HTA, céphalée, suieurs, palpitations, sécrète et catécholamine avec un profil sécrétoire différent du neuroblastome et fixe à la scintigraphie. Donc, sur le plan imagerie, c'est surtout la TDM qui est l'examen de choix pour explorer les surrénales en utilisant le protocole en jeu au scanner abdominal centré sur le surrénal, comme a montré le docteur Sperd. Et elle montre une masse qui est tissulaire au voileur bien limité, hypodense et rehaussée intensément après injection de produits de contraste. Et voici l'exemple d'une fille de 11 ans admise pour masse abdominale découverte suite à un traumatisme. À l'admission, on note un pic hypertensif et le scanner montre une masse hypodense en contraste spontané au dépens de la lousse surrénalienne, rehaussée de façon intense après injection de produits de contraste et qui renferme une zone de nécrose centrale. Au bilan, cette masse à la scintigraphie à la MBG était fixante et les catécholamines irunaires étaient positives. Donc, vu ce bilan, on devait évoquer un neuroblastome, mais vu l'âge d'hypertension artérielle et surtout le caractère hypervasculaire après injection de gado, on a retenu le diagnostic de feuillochromocytan. Donc, les éléments pour, c'est surtout l'âge, la localisation rétropéritoniale. On est devant une masse solide hétérogène renfermant des zones de nécrose et ce qui est contre, c'est qu'on a l'absence d'hypertension artérielle, l'absence de rehaussement intense après injection de produits de contraste et l'absence de catécholamines urinaires et donc, on élimine le diagnostic de feuillochromocytan. On part maintenant au lymphome rénal ou les lymphomes rétropéritonus avec infiltration rénale. C'est une atteinte sous-estimée avec prédominance de lymphomes non-rétchkinia de type P. Le tissu lymphoïde normalement est absent au niveau du parenchyme rénal, expliquant le caractère très rare des lymphomes primitifs rénaux. L'origine primitive représente 6% des lymphomes rénaux, hétchkinia ou non-hétchkinia. L'origine secondaire provient d'une dissémination hématogène ou par extension directe de contiguïté. Elle représente dans le cadre d'un lymphome systémique jusqu'à 60% sur des cas de séritotopsie. L'incidence de ces tumeurs est de 0,2 pour 100 000 enfants par an de moins de 16 ans dans les pays occidentaux. La dissémination hématogène a habituellement comme conséquence une répartition bilatérale des foyers tumoraux. On décrit 5 types d'atteintes du lymphome rénal, les masses rénales multiples bilatérales, les masses solitaires unilatérales, l'extension contiguïe au rein de la maladie ganglionaire rétropéritoniale, l'infiltration de l'espace périrénal et l'infiltration rénale du fuse. Pour notre cas, on va se concentrer surtout sur l'invasion rénale directe par extension contiguïe qui représente 25 à 30% des lymphomes rénaux. Il s'agit d'un volumineux processus rétropéritonial qui englobe le pédicule et envahit l'huile rénale. Ces masses sont habituellement homogènes. Chez la plupart des patients, les artères et les veines rénales restent perméables en dépit de l'ensèrement de la tumeur. Cet aspect étant caractéristique de l'infome, l'extension contiguïe des rétropéritoniales peut souvent causer une obstruction du système collecteur responsable d'une hydronéphrose. Les éléments pour, c'est l'âge, la localisation. On est devant une masse solide infiltrant le parenchyme rénal et ce qui est contre, c'est qu'on a une masse hétérogène alors que le l'infome est homogène. On n'a pas de dépassement de la ligne médiane et on n'a pas d'englobement vasculaire. Donc, on élimine le diagnostic de l'infome. Donc, au total, on a éliminé le neuroblastome, le lymphome, le phéochromocytome et on garde le nephroblastome, le sarcombe aciluclaire et le tumeur primitive neurooctodermique. Tant que la confirmation diagnostique est histologique, une biopsie éco-guidée a été réalisée et l'anapath est revenue en faveur d'une tumeur primitive neurooctodermique type sarcombe des wings des parties molles rétropéritoniales sans atteinte osseuse. Nos amis, les cliniciens n'étaient pas d'accord. Ils ont demandé de refaire une biopsie éco-guidée. Professeur Heddad avec un grand plaisir a refait la biopsie et l'anapath était toujours en faveur d'une tumeur primitive neurooctodermique type sarcombe des wings des parties molles rétropéritoniales sans atteinte osseuse. Nos amis, les cliniciens sont toujours non satisfaits et ils ont demandé de faire une biopsie chirurgicale mais l'anapath a toujours le dernier mot et on est toujours devant une tumeur primitive neurooctodermique type sarcombe des wings des parties molles sans atteinte osseuse. Les sarcombe des wings des parties molles ou sarcombe des wings extrasquelettiques sont une pathologie très rare de l'adulte jeune. Teft était le premier à rapporter en 1969 4 cas de sarcombe des wings des parties molles devant l'observation des tumeurs paravertébrales dont l'aspect histologique évoquait un sarcombe des wings sans atteinte osseuse. Depuis, la littérature s'est enrichie de nouvelles observations et de plusieurs séries faisant état de l'absence de l'atteinte osseuse radiologique initiale en TDM en IRM confirmant ainsi leur développement des tissus mous en excluant toute diffusion locorégionale d'un sarcombe des wings initialement osseux. Le diagnostic est distributaire de l'anapate de la cytogénétique de la biologie moléculaire. Le sarcombe des wings des parties molles est de pronostic grave. Le taux de mortalité peut atteindre jusqu'à 50% et il est lié à la dissémination métastatique sur taux pulmonaire. Voici un tableau montrant la topographie des sarcombes des wings des parties molles dans la littérature et sauf 32 cas ont été décrits jusqu'à l'an 2000. Une équipe d'urologie en 2013 a effectué une recherche PubMed pour collecter les sarcombes des wings rétro-péritonaires rénaux primaires et jusqu'en 2012 juste un total de 48 cas ont été décrits en littérature avec un âge moyen de 30 ans de 4 à 46 ans une nette prédominance masculine et une survie moyenne de 26 mois avec une survie médiane plus faible chez les patients ayant une atteinte métastatique avancée. donc que ce soit le sarcombe de wing rétro-péritonial ou d'origine rénale ils sont très rares. Donc pour nos radiologues il faut toujours il faut juste caractériser la lésion étaler le gamme diagnostique déterminer l'extension loco-régionale et à distance et réaliser une éventuelle biopsie pour discussion pluridisciplinaire. et merci.